Bonjour à tous, je suis Hélène Cérémonie. Effectivement, je remercie M. Ruiz pour l'invitation et pour le choix du titre de cette présentation. Les nématodes du sol, amis ou ennemis ? Alors si j'avais à vous poser la question, qu'est-ce que c'est votre préférence, amis ou ennemis ? Vous les voyez déjà, est-ce que vous savez ce qu'est un nématode ? Donc en fait, je vais commencer du coup par vous présenter succinctement qu'est-ce que sont les nématodes. Ce sont des vers microscopiques qui ont un corps rond et translucide. Alors si on voit sur cette diapositive, effectivement sur la photo prise en microscopie, on voit un nématode qui a une cuticule transparente et on voit par transparence les différents organes du nématode. On va voir l'ésophage, l'intestin, les appareils reproducteurs, un peu de manière similaire à ce qu'il y a sur le dessin. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est simplement qu'en fait, grâce à cette transparence des corps, on peut identifier morphologiquement les nématodes. Et vous allez voir à quoi ça peut nous servir. Donc les nématodes sont des vers microscopiques qui sont entre 100 micromètres et 5 millimètres, mais majoritairement autour de 1 millimètre. Et il y a une grande diversité de tailles. Et là encore, vous pouvez le voir sur la photo prise en microscopie photonique, en bleu, c'est qu'il y a deux nématodes sur cette photo. Il y en a un, c'est évident, on le voit bien, il est bien centré. Et puis il y en a un tout petit qui est en haut dans le coin à droite. Donc on a une grande diversité de tailles au niveau des nématodes. Donc si on doit replacer les nématodes au sein des organismes vivants du sol, on va les placer dans la faune, dans la mésophone. Donc effectivement, organismes vivants qui, comme l'a dit M. Chondrat, j'utilise le prénom, désolé, je ne connais pas le nom, participent à la fertilité, au fonctionnement biologique du sol. Donc ces nématodes, on va les trouver partout. Ils ont colonisé tous les milieux. Alors on a un nombre d'espèces qui est estimé autour de 26 000. Et 26 000 décrits sur la terre. Or, près de 50 % sont présents dans le sol. On va retrouver des nématodes qui sont dits libres, parasites de plantes ou parasites des invertébrés. Où est-ce qu'ils vivent ? Ils vivent donc dans le cas des nématodes qui sont parasites de plantes. On va les retrouver à proximité des racines ou dans les racines. Pour les autres, on va les retrouver dans l'eau interstitielle du sol. En fait, les nématodes sont des organismes aquatiques. Si on regarde les chiffres, on a à peu près 4 000 nématodes qui sont parasites. Alors qu'on en a plus de 6 000 qui sont libres dans le sol. En termes d'abondance, on a 90 espèces par mètre carré. Plus d'un million d'individus par mètre carré. Donc on a des organismes qui sont ubiquistes et abondants. Mais parallèlement à ça, ils représentent une grande diversité trophique. C'est-à-dire qu'effectivement, là encore, pour faire écho à ce qui a été dit, la matière organique est dégradée, minéralisée par les champignons, découpée par des insectes en préalable pour qu'elles puissent être utilisées par les champignons. Et va s'installer la micro-chaine trophique qui va faire que le sol est vivant. Or, les nématodes sont présents à différents niveaux de cette chaîne trophique. On va avoir les nématodes phytophages qui se nourrissent sur les racines. On va avoir des nématodes qui vont se nourrir sur les bactéries et les champignons. Donc ils vont refléter indirectement l'abondance de ces nématodes de cette micro-flore. Et on va avoir des nématodes qui vont être situées un petit peu plus haut dans la chaîne trophique, qui vont se nourrir d'acariens, de protozoaires, mais également de nématodes. Donc on va avoir des omnivores et des carnivores. Donc on a des groupes trophiques, c'est-à-dire des groupes de nématodes qui ont des sources nutritives différentes. Et ayant des sources nutritives différentes, ils vont refléter la présence d'organismes vivants autres que ceux de la communauté des nématodes. Alors, pour illustrer un petit peu à quoi peut ressembler des nématodes et aussi la transparence de la cuticule, il faut savoir qu'en fait, les nématodes, on va les identifier morphologiquement grâce à cette transparence et la position des différents organes. Mais également, on va pouvoir identifier la source nutritive utilisée par le nématode sur la base de sa tête. Donc on va pouvoir, rien qu'à l'observation, définir à quel groupe trophique, c'est-à-dire quelle est la source nutritive du nématode. Donc là, on a un nématode qui est fongivore. On a une autre cavité buccale, une autre morphologie, c'est un nématode bactérivore. Si on prend une photo en microscopie électronique à balayage, on a une autre morphologie, un nématode bactérivore. Et là, vous avez illustré la taille. En haut, à gauche, vous avez la taille d'un cheveu. On a d'autres formes de cavités buccales, c'est pour illustrer. Et on a également des nématodes carnivores, où on voit particulièrement bien la dent, qui va permettre aux nématodes d'attraper et manger ses congénères. Donc après, en termes... Donc, on a une diversité taxonomique, 11 000 espèces réparties en parasites ou en nématodes libres. Mais en termes d'abondance, qu'en est-il au niveau des groupes trophiques ? Donc en fait, les abondances des nématodes, des différents groupes trophiques, ont été étudiées, notamment en Bretagne, dans le cadre d'un programme qui est RMQS. Ce que montre cette diapositive, c'est que dans le cadre d'un sol sous culture, on a en moyenne 13 nématodes par gramme de sol. Et surtout, si on regarde les pourcentages des groupes trophiques, on n'a que 20% de nématodes parasites, soit près de 80% de nématodes autres et non parasites. Le résultat de ce programme montrait qu'en fait, selon les modes d'usage du sol, on avait des répartitions qui étaient différentes au sein des groupes trophiques. Donc on a des nématodes non parasites, dits libres, qui sont abondants, majoritaires, mais ce ne sont pas des ennemis, mais pour autant des amis. Donc en fait, si on regarde l'impact que peuvent avoir des brouteurs de bactéries, c'est-à-dire des nématodes qui vont se nourrir sur les bactéries, eh bien, ces nématodes vont réguler le compartiment microbien et vont participer à la libération d'éléments nutritifs qui vont être utilisables secondairement par les végétaux. Donc si on regarde sur le graphe, on voit que les nématodes bactérivores vont avoir un effet positif sur la respiration globale du sol, sur l'azote minéral et le phosphore. De même, si on regarde la conséquence que ça peut avoir au niveau des végétaux, on voit qu'on a un effet positif de la présence de nématodes bactérivores sur la biomasse de la plante, mais également sur la teneur en azote et phosphore de la plante. Donc quelque part, je pense qu'on peut conclure qu'il y a effectivement des nématodes amis. Ce sont ces nématodes libres qui sont toujours bénéfiques pour le sol. Et à côté de ça, on a des nématodes phytophages qui se nourrissent sur les racines. Et pour certains, effectivement, on peut avoir des nématodes qui vont être potentiellement nuisibles. Et je dis potentiellement, on verra plus tard. Donc on a répondu à la question. Les nématodes sont à la fois des amis, mais parfois des ennemis. Donc c'est dans ce contexte que se positionne l'ISOL Environnement qui est une TPE qui a une expertise en biologie du sol et notamment en nématologie et avec deux domaines. Le domaine de la bioindication qui, si l'on s'intéresse à la communauté des nématodes dans son ensemble, ou le domaine de la phytoprotection qui est l'étude, l'identification et quantification des nématodes phytoparasites. Donc dans le cadre de la bioindication, on va pouvoir faire et poser un diagnostic de la qualité biologique des sols et en phytoprotection, identifier et quantifier les nématodes phytoparasites. Donc l'ISOL Environnement est un bureau d'études, un laboratoire d'analyse, un organisme de formation et un centre de recherche et développement avec un seul fil conducteur, la nématologie. C'est notre corps de métier. Donc l'entreprise a été créée en 2011 par trois scientifiques. On est aujourd'hui sept et on est situé dans le Gard. Alors on est un laboratoire de confinement, c'est-à-dire un laboratoire agréé pour travailler sur des organismes de quarantaine que sont certains nématodes, je dis bien certains, et également pour travailler sur des sols d'origine extra-européenne. Alors maintenant, je vais vous parler de la bioindication. Donc c'est cette étude de la communauté des nématodes que l'on appelle la nématophone. Donc l'anématophone est un bioindicateur du fonctionnement biologique du sol. Donc comme il a été présenté lors de la première présentation, effectivement on peut avoir des sols qui sont tassés, des sols qui sont avec une ressource en matière organique non adaptée aux organismes vivants du sol ou du moins les organismes vivants du sol ne sont pas armés pour dégrader suffisamment bien la matière organique. C'est ce qui était l'exemple qui était donné au travers de la vigne et de cette matière organique compactée. Donc il est intéressant de pouvoir faire un état des lieux du sol au travers d'un bioindicateur. Alors les nématodes ne sont pas les seuls bioindicateurs, bien entendu. Vous avez les vers de terre qui sont là, qui vont donner une information sur la macrophone. vous avez la microflore, des indicateurs basés sur les organismes bactéries-champignons mais qui vont donner une information sur la minéralisation. La nématophone, elle, de par la répartition dans la chaîne trophique, va renseigner sur le fonctionnement biologique du sol, y compris au niveau de la minéralisation du sol. Donc sont listés ici les différents éléments qui montrent que les nématodes sont de bons bioindicateurs du fonctionnement biologique du sol utilisés depuis plus de 30 ans dans différents secteurs dont l'agriculture. Donc ces nématodes sont ubiquistes et abondants, ils sont faciles à étudier, ils sont présents à différents niveaux de la chaîne trophique, ils sont sédentaires, c'est-à-dire que quand on va vouloir faire l'état des lieux d'un sol, on va faire un prélèvement de sol, on va voir et il est important que les organismes vivants qui sont présents renseignent sur la zone dont on veut étudier la qualité. Ils sont sensibles aux perturbations et ils ont une grande diversité fonctionnelle. Donc à partir de cette communauté de nématodes, on va pouvoir obtenir un certain nombre de paramètres qu'on va utiliser. Alors ce sont soit des abondances, ce sont des indices de nématodes, c'est-à-dire des indices qui sont issus d'un certain nombre de calculs et on va pouvoir disposer de nombreux paramètres pour pouvoir diagnostiquer l'état du sol et la qualité biologique du sol. Alors pour faire une analyse nématophonique, en fait, un simple coup de tarière suffit. C'est l'intérêt de leur petite taille et de leur abondance. On va travailler uniquement sur les premiers horizons du sol puisque toute l'activité biologique est quand même concentrée sur les premiers horizons. On demande à ce que le prélèvement soit fait par l'agriculteur ou toute personne susceptible de vouloir faire des analyses et les échantillons sont envoyés par Colissimo en deux jours de façon à pouvoir nous travailler et extraire au laboratoire les nématodes et pouvoir les identifier. Alors ce travail est réalisé selon une méthode normalisée. Donc concrètement, quand on a extrait des nématodes, on va les identifier et on va disposer d'une table d'abondance de taxons, c'est-à-dire qu'on va avoir un grand nombre d'individus qui vont être classés en fonction de leur groupe d'appartenance. À partir de là, on va définir à quel groupe trophique ils appartiennent. Ceux qui vont renseigner sur la pression exercée par les nématodes sur les racines, un peu à l'image de l'herbivorie. Donc ça va être les phytophages dans leur ensemble. Mais au sein des phytophages, on va avoir des phytophages facultatifs et des phytophages obligatoires. L'abondance des nématodes phytophages obligatoires va renseigner sur la pression parasitaire exercée par les phytoparasites sur les racines de la culture en place. À côté de ces phytophages, je vous ai dit, on a des nématodes libres et ce sont eux qui sont bénéfiques toujours et qui vont renseigner sur le fonctionnement biologique du sol. Donc on va faire une abondance, on va identifier les fongivores et les bactérivores vont renseigner sur la disponibilité des nutriments et les voies de décomposition de la matière organique. Les prédateurs, les carnets, vont renseigner sur les niveaux de perturbation du sol puisqu'ils sont très sensibles à la perturbation qu'elle soit physique ou chimique et leur disparition signe la présence d'un sol dégradé. Alors, absence, pardon. Alors, attendez. Pour rappel, on va se servir de ce micro-réseau trophique. Les nématodes phytophages, les nématodes bactérivores, les fongivores se nourrissent sur les bactéries et les champignons et les nématodes prédateurs se nourrissent sur le plus haut niveau de la chaîne trophique. Donc, le premier indicateur que l'on obtient quand on a fait une étude de la nématophone, c'est l'abondance des nématodes libres. On a un nombre de nématodes libres et plus il y en a, mieux c'est. Il va refléter l'activité biologique du sol. S'il n'y a pas de nématodes libres, on va se poser la question de quelle est la perturbation magique qu'il va y avoir. Ça peut être le tassement du sol, ça peut être un produit nématicide ou bien ça peut être un problème au niveau de la qualité ou de la quantité de matière organique. Donc, cette abondance des nématodes libres va refléter la qualité de l'habitat et la qualité et la quantité de la matière organique. On utilise ensuite un autre indicateur qui est l'indice de structure. Merci. Cet indicateur va refléter la longueur et la complexité de la chaîne trophique. C'est-à-dire, si vous avez une valeur élevée, on va avoir des organismes qui sont prédateurs, qui se nourrissent sur des organismes vivants autres que les nématodes et donc on a une chaîne trophique complexe. Si on n'a pas disparition de ce type de nématodes, on a moins de sources nutritives, un réseau trophique simplifié. Donc, plus la valeur de l'indice de structure est élevée, meilleure est la stabilité du milieu. Ensuite, on va avoir un autre indicateur qui est l'indice d'enrichissement. Cet indice d'enrichissement va renseigner sur le flux des éléments nutritifs. Donc, selon les modes d'usage du sol, on va avoir des valeurs par optimum. S'il y a, il y a, si la valeur est de zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux d'éléments nutritifs dans le sol. S'il est trop important, ça peut vouloir dire qu'il y a un emballement et que ça peut conduire à la lexiviation. Si on coupe les deux indicateurs qui sont l'indice d'enrichissement sur l'axe des ordonnées et l'indice de structure sur l'axe des abscisses, on va construire un diagramme qui est nommé diagnostic du réseau trophique du sol. En effet, à partir de ce diagramme, on va pouvoir caractériser quatre grands types de fonctionnement biologique du sol ayant des caractéristiques qui sont indiquées dans le coin de ce diagramme. Et on va pouvoir positionner sur ce diagramme une zone cible qui caractérise le fonctionnement biologique satisfaisant dans un mode d'usage déterminé. donc on voit bien qu'en grande culture on a une zone cible qui est plutôt située dans le quart nord dans le quart enrichi et riche en azote. Pour les sols maraîchers la zone cible est différente et encore différente de celle des sols sous forêt. On a encore la simple analyse des nématodes de la communauté des nématodes qui va permettre également de construire ce qu'on appelle un indice de Shannon qui va mesurer le niveau de la diversité biologique. Plus on a un indicateur qui a une valeur élevée meilleure est la biodiversité. On a un cinquième indicateur qui est l'indice de la voie de décomposition ça va renseigner sur la qualité de la matière organique et la part de la dégradation fongique ou bactérienne. C'est un indicateur qui fonctionne par optimum dans ce sens où si vous avez une valeur négative on a ce signe qu'il y a une dégradation qui est quasi exclusivement fongique et la matière organique peut être récalcitrante à la dégradation à la minéralisation. Si vous avez une valeur qui est trop élevée ça va nous indiquer que la matière organique est labile et facilement dégradée. Avec ce type d'indicateur par exemple on va pouvoir détecter le problème qu'ont les viticulteurs par la matière organique non adaptée. A ce moment là on va avoir vous souvenez de la première présentation le bloc de matière organique introduit par les viticulteurs dans leur sol et pas de dégradation. Ça sera visible et on pourra comprendre qu'en fait la matière organique n'est pas plutôt l'inverse que les organismes vivants du sol susceptibles de la dégrader ne sont pas capables de dégrader cette matière organique donc bloquent le système. Le cinquième indicateur c'est l'abondance des phytophages donc là ça va nous renseigner sur la pression qu'exercent les phytophages sur les racines et là encore s'il n'y a pas si l'abondance est nulle on va avoir un système rhizosphérique qui est peu satisfaisant qui fonctionne mal si la valeur est trop élevée on a une pression qui est trop trop importante sur le système exercé sur le système racinaire. donc c'est là qu'on va pouvoir rencontrer dans ces phytophages dits obligatoires les risques majeurs les risques potentiels parasitaires exercés sur la culture. Donc l'analyse de la nématophone a besoin de pouvoir diagnostiquer la qualité biologique d'un sol il est nécessaire de pouvoir disposer de référentiels et donc d'une base de données nématophoniques donc au sein des risoles environnement on a construit une base de données grâce à la région l'Anke-Doc-Rousillon en 2013 et 2015 mais qui ne contient pas que les données d'analyse de la nématophone mais également bien toutes les données environnées en comprenant les types de sol les conditions pédoclimatiques les usages de sol les systèmes de culture et pratiques et types de pollution qui fait qu'à terme on devrait pouvoir identifier potentiellement quelles sont les conditions favorables en fonction des différents types ou pratiques de sol donc cette base de données contient 6000 points répartis à peu près sur tout le territoire français cette base de données a depuis été analysée pour essayer de comprendre quels étaient les paramètres influant le plus la communauté des nématodes qui donc va utiliser dans le cadre de la bioindication des sols donc dans le cadre des différents éléments que l'on avait la géographie la physique au chimie l'usage des sols ou les pratiques des sols on a vu que ce qui était le plus qui drivait le plus la communauté des nématodes c'était les usages de sol et que c'était sur cette base des usages de sols qu'il était nécessaire de construire des référentiels donc quand on fait une analyse de sol on va donner les différentes valeurs obtenues par le sol selon les différents indicateurs et on va construire à la fin un diagramme permettant un diagramme radar permettant de caractériser globalement le fonctionnement biologique d'un sol donc en reprenant les différents indicateurs mais en leur attribuant une note comprise entre 0 et 10 et note qui va être attribuée grâce aux référentiels qui ont été construits en fonction du mode d'usage du sol donc ainsi peut être obtenu lorsqu'on nous demande une analyse de la nématophone un diagnostic de la qualité biologique des sols ont fourni un rendu qui contient une fiche explicative reprenant tous les indicateurs et les modes et ce sur quoi ils renseignent avec des résultats c'est à dire le positionnement du sol à analyser par rapport à différents indicateurs donc on a un curseur qui va positionner la valeur attribuée à l'échantillon de sol reçu donc ce travail est fait soit avec des fiches de rendu type vigne ou grande culture ce travail permet aussi de positionner de travailler soit en fiche individuelle soit sur des fiches groupées qui permet de comparer différents échantillons entre eux et je vous ai mis des exemples peut-être pas assez nombreux de fiches de rendu pour que vous puissiez regarder des rendus de fiches individuelles et des rendus de fiches groupées qui permet de comparer encore une fois différents échantillons soit différents échantillons de la même parcelle soit différentes parcelles ensemble soit différentes par des sols issus de pratiques similaires ou différentes donc de comparer les pratiques de soins donc là je vous ai parlé on s'est intéressé aux nématodes à l'ensemble de la communauté des nématodes les nématodes bénéfiques que sont les nématodes libres maintenant il y a un autre pan qui sont liés aux nématodes phytoparasites donc on oublie les nématodes libres et on se concentre sur les nématodes phytoparasites les nématodes phytophages obligatoires qu'on appelle également nématodes phytoparasites alors ces nématodes phytoparasites vous allez si vous en avez entendu parler on peut entendre différents noms ou sous les différentes appellations parce qu'en fait il y a différentes façons de les classifier on peut parler des nématodes de tiges des nématodes foliaires ou des nématodes de racine en fonction donc des dégâts ou des symptômes qu'ils occasionnent donc on va parler de nématodes vecteurs de virus de nématodes des lésions de nématodes agales ou de nématodes acquistes dans d'autres cas vous allez entendre parler de nématodes ectoparasites de nématodes endoparasites ou de nématodes semi-endoparasites donc là on s'intéresse et on classe les nématodes sur la base de leur parasitisme donc les nématodes c'est simplement endoparasites sont des nématodes qui vont rentrer dans les racines qui vont soit migrer et faire des dégras dans les racines soit être sédentaires c'est à dire qu'une fois qu'ils sont rentrés ils se sont installés et mettent en place leur cycle de développement donc pour relier certains noms de nématodes à la classification on a dans le cas de la betterave un nématode majeur impactant qui est hétéroderachartie qui est un nématode acquiste donc un nématode endoparasite sédentaire d'autres nématodes qui sont des plus faiblement impactants qui sont des nématodes agal-méloïdogine des nématodes des lésions pratilingus ou voire d'itilingus qui est une nématode qui a une et présente une partie de son cycle biologique dans le sol puis rentre dans la racine et va migrer au niveau du bulbe et du collé alors c'est peut-être ça peut vous paraître un peu technique mais je vais vous présenter les cycles de développement assez succinctement et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi il est important de connaître d'avoir au moins une idée de ces cycles de développement pour pouvoir comprendre et lutter contre les nématodes donc on a des nématodes endoparasites sédentaires méloïdogines c'est à dire qu'en fait on a dans le sol on a des œufs qui contiennent des duvéniles ou larves et on va avoir dans le cycle de développement quatre larves sortent des œufs des juvéniles qu'on appelle des juvéniles qui sont les seuls stades infectants et les seuls stades présents dans le sol ces juvéniles vont rencontrer vont être attirés par la racine de la plantote vont rentrer au niveau de la zone d'élongation des racines donc sur les jeunes racines et vont s'installer enduire une modification racinaire conduire à des galles c'est à dire des excroissances le nématode va poursuivre son développement c'est mu on va avoir les juvéniles J3 J4 et puis formation de la femelle c'est cette femelle qui va à ce moment là pondre des œufs à l'extérieur de la racine et que l'on peut voir à la surface de la racine ce sont des sacs des masses d'œufs qui sont des substances gélatineuses qui contiennent des nématodes donc un des points c'est que si vous comprenez voilà de vous montrer c'est que quelque part lorsqu'on veut on soupçonne un nématode on peut par l'observation des racines dans certains cas comprendre déjà quel type de nématode on a sur son sol donc je vous ai dit les nématodes endoparasites sédentaires appartenant au genre hétérodéra et l'espèce chartille donc hétérodéra chartille et le nématode impactant en culture de betterave donc dans ce cas on a une particularité c'est la présence d'un kyste un kyste c'est la forme de résistance d'une hématode présent dans le sol avec des taux de survie de dizaines d'années donc on a un réservoir d'infection qui est le kyste ce kyste contient les oeufs et on va avoir un cycle de développement un peu similaire si vous voulez des oeufs vont sortir des juvéniles de stade 2 qui vont infecter la racine toujours dans les zones d'élongation et une fois dans la racine on va développer le nématode va développer son cycle de reproduction va se multiplier et là on va avoir la femelle qui va se former produire des oeufs mais ils ne sont pas produits à l'extérieur c'est à dire que les oeufs sont contenus par la femelle donc tuent la femelle et c'est cette femelle qui a une paroi qui se kytinise et qui devient le kyste ce qui est important de garder en tête donc maintenant si on prend de manière linéaire le cycle de développement c'est que les nématodes vont être répartis différemment vont être avoir une répartition dans le sol et de la racine différente selon le type de nématode et selon le type de parasitisme mais également en fonction du type et du stade de développement donc dans le cas des nématodes agales ou des nématodes à kystes qui peuvent nous intéresser ici on va avoir dans le sol des kystes avec leurs oeufs et des J2 par contre il n'y a pas aucun autre autre stade dans le sol donc on a les autres stades seront présents dans la racine alors pourquoi ça peut vous paraître anecdotique sauf que quand on nous demande une analyse de sol en quantification des nématodes où est-ce qu'on va chercher le nématode ? on va le chercher dans le sol ou dans la racine donc en fait la demande de recherche de nématode nécessite de connaître le type de nématode pour pouvoir être pertinent dans la recherche et sa quantification assez rapidement pour les nématodes phytoparasites quelques indications sur la gestion des nématodes phytoparasites par des approches de lutte biologique je ne parlerai pas des luttes chimiques ou physiques là c'est simplement les différentes approches en lutte biologique donc on peut utiliser deux voies soit on peut utiliser les plantes soit on peut utiliser les micro-organismes si on utilise les plantes on va se servir des plantes pour réduire la multiplication des nématodes donc en jouant sur le statut d'hôte de la plante et sur le spectre d'hôte du nématode ou bien on va chercher à réduire la population des nématodes de la population infestante en utilisant des plantes nématicides ou la biofumigation donc je vous ai dit les nématodes formes infestantes sont dans le sol rentrent après attraction dans le système racinaire se développent et se multiplient si on a affaire avec une plante dite hôte on va avoir une très forte multiplication si on a une plante qui n'est non hôte c'est à dire qui n'est pas capable d'induire la multiplication des nématodes où on a des plantes qui sont de mauvais hôtes on a une multiplication plus ou moins importante donc on va pouvoir utiliser cette caractéristique des statuts d'hôte vis-à-vis d'une espèce de nématode pour pouvoir utiliser soit en interculture alors utiliser une plante hôte en interculture c'est très efficace c'est une plante piège seulement ça n'est efficace que si on arrache la plante piège au bon moment si vous l'arrachez trop tard le nématode se multiplie et on n'a plus l'efficacité si on arrache la plante avant la fin du cycle de développement d'une nématode on assure la population infectante du sol les plantes non-notes ou plantes résistantes ou immunes peuvent être utilisées en culture en tant que porte-greffe à ne pas confondre avec des plantes tolérantes les plantes tolérantes sont des plantes qui peuvent multiplier le nématode mais ne développent pas de dégâts donc certains cas on va rencontrer des porte-greffe qui sont basés sur des plantes tolérantes donc effectivement on a un bon développement de la plante mais par contre au niveau du sol on continue de multiplier le nématode les mauvaises autres peuvent être utilisées en rotation comme plantes de couture ou en interculture en gré vert ou plantes nématicides donc je vais peut-être passer sur des exemples la gestion des nématodes phytoparasites alors il y a différents types de plantes nématicides on a des plantes qu'on va utiliser en biophimication c'est-à-dire que ce sont des plantes qui sont riches en composés alors dans le cas des brassicacées riches en composés de type glucosinolates et une fois que ces glucosinolates sont dans les cellules des plantes aussi bien on est vivant des parties arènes que des parties racinaires mais ont besoin d'être dégradés par une enzyme pour pouvoir donner le composé l'isothiocyanate qui est un gaz toxique alors cette dégradation nécessite de broyer et d'enfouir les plantes dans le sol à l'inverse on a des nématodes des plantes de type tagène qui sont dites des plantes nématicides mais qui elles excrètent à partir de leurs racines des exudats toxiques donc à ce moment-là pour que on ait une efficacité contre les nématodes la plante doit être vivante et dans tous les cas il est fortement conseillé de regarder de faire attention à l'espèce de nématodes présent puisque l'efficacité peut être différente en fonction de l'espèce végétale donc on peut également des nématodes contre la lutte et la réduction des populations des nématodes des micro-organismes qui sont soit de type bactérie soit de type champignon et qui vont avoir des mécanismes d'action qui sont différents on peut avoir des parasites des prédateurs ou bien un effet protecteur des endomycorhizes dans le cas des bactéries on peut avoir des bactéries qui sont parasites des oeufs ou des juvéniles ou des bactéries qui par effet PGPR vont avoir une action positive sur la santé des plantes et vont favoriser une meilleure tolérance vis-à-vis du nématode et qui vont agir sur les signaux d'échange entre les nématodes et la plante à titre d'exemple c'est pour vous montrer une expérimentation qui a été menée et qui cherche à vous montrer l'importance de la communauté du sol un sol de jachère a été utilisé un sol de culture ou un sol complètement stérilisé et du millier a été mis en croissance on se rend compte que plus la croissance est d'autant plus faible que la diversité de la méthode est faible que la diversité biologique est faible et ce qui n'est pas forcément intuitif c'est que l'abondance des nématodes phytophages plus elle est faible moins on a de croissance qui montre l'importance de l'approche écologique et de la qualité biologique des sols avoir des nématodes phytophages ça n'est pas négatif pourvu qu'on ait une diversité de cette communauté des nématodes phytophages donc la gestion des nématodes phytoparasites c'est plus une gestion des populations plutôt qu'une élimination des populations l'objectif étant de maintenir ou réduire les populations phytoparasites à une densité inférieure à celle que l'on va rencontrer dans le cadre d'une nuisibilité c'est à dire qu'il faut c'est la notion de seuil de nuisibilité qui est importante à garder en tête on peut avoir des nématodes phytoparasites ce qui est important c'est de maintenir en deçà d'un certain seuil de nuisibilité d'où l'importance de la biodiversité et de la qualité biologique des sols alors pourquoi simplement parce qu'au niveau des phytophages on va avoir une compétition pour les ressources et pour l'habitat plus il y a de monde moins on va avoir tendance à voir exploser une population infestante et au niveau des nématodes libres ils vont réguler les flux d'éléments nutritifs donc favoriser une bonne santé de la plante qui va abaisser augmenter la tolérance des plantes vis-à-vis de la population infectante on va réguler les populations encore une fois il peut y avoir une compétition pour l'habitat donc simplement pour illustrer ce qu'est un seuil de nuisibilité c'est que si vous avez une augmentation croissante de la densité ou de l'abondance des nématodes phytoparasites et sur l'axe des ordonnées vous avez soit la biomasse soit le rendement à un moment donné on va se rendre compte que plus la population l'abondance augmente on va avoir un décrochage du rendement ou de la biomasse jusqu'à une certaine valeur or en fait le seuil de nuisibilité qui te donne à partir du moment où on va avoir un décrochage de la biomasse ou de rendement ce qu'il faut garder en tête c'est que ce seuil de nuisibilité pour une espèce et une culture il peut y avoir une variabilité des seuils de nuisibilité pour une même espèce de nématodes et une même culture mais pour également que pour une espèce de nématodes phytoparasites et différentes cultures on va avoir des seuils de nuisibilité qui ne sont pas extrapolables donc je finirai pour parler de la gestion des nématodes phytoparasites pour montrer que l'importance de lutte de ces nématodes il n'y a pas une méthode qui peut agir pour se débarrasser des nématodes mais c'est la convergence de différentes approches c'est une approche système qui est nécessaire pour pouvoir lutter contre les nématodes voilà donc je ne sais pas s'il me reste du temps c'était juste pour parler si vous voulez encore un tout petit peu des nématodes phytoparasites hétéroderacharties on a des seuils de nuisibilité donc c'est un hématode endoparasite sédentaire qui forme des kystes les kystes peuvent survivre jusqu'à 12 ans dans le sol on a des seuils de nuisibilité de la littérature qui vous voyez sont assez variables de 65 à 300 mais qui sont peuvent être expliqués en fonction des paramètres de température ou de nature des sols et si on regarde au niveau des kystes un kyste contenant parfois entre 500 et 1000 e la présence d'un kyste peut être le signe d'une risque phytosanitaire encore faut-il s'intéresser à la viabilité des nématodes qui sont présents dans le kyste donc importance de prendre en compte l'impact pédoclimatique et géographique dans le cas détermination des seuils de nuisibilité si on regarde au niveau des plantes hôtes et non hôtes pour hétérodera chartille on a donc le statut non hôte pauvre hôte hôte ou très bonne hôte et un certain nombre de plantes utilisées en culture légumineuses ou non légumineuses qui peuvent être selon leur statut d'hôte utilisée en engrais vert ou en plantes de culture quand elles sont non hôtes mais d'autres plantes non légumineuses on voit qu'elles sont très bonhôtes je pense aux radis radis rouge moutarde blanche donc ce qui est important c'est de vraiment faire attention à la variété voire au cultivar des plantes utilisées comme plantes de biofumigation ou plantes nématicides attention à l'extrapolation quand on va trouver une littérature parfois très importante sur certains nématodes type méloïdogine les plantes de coupure ou de biofumigation ou plantes pièges utilisées pour méloïdogine ne le sont pas systématiquement pour un autre nématode phytoparasite voilà c'était un petit peu l'idée que je souhaitais vous faire garder en tête avec la complexité quand on est dans un itinéraire technique c'est que on va être susceptible d'utiliser des plantes de coupure pour un nématode hétérodera chartie mais dans certains cas la plante de coupure ou non autre le sorgol tabac pour hétérodera chartie peut alors non peut être un bon note pour d'autres nématodes phytoparasites et donc impacter les plantes en rotation de culture donc l'importance de pouvoir considérer et s'intéresser aux nématodes présents et connaître l'impact de la plante en rotation sur les nématodes voilà je vais m'arrêter là sachant que vous avez quand même un certain nombre d'éléments qui au niveau pédologique sont issus du CASDAR 2011 et des travaux menés par le CETIUM qui vous montrent en fait la grille pédologique et les risques élevés ou moins importants au niveau du sol sur les risques vis-à-vis d'hétérodérins chartilles voilà donc vous avez un certain nombre de données qui existent déjà et qui sont publiées par le CETIUM voilà je m'arrête là je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas on voit de toute façon c'est intéressant de vous faire venir sur ce sujet là parce qu'on se rend compte que les nématodes sont rarement abordés dans les présentations et qu'on voit qu'il y a toujours des questions d'équilibre c'est ce qu'on voit toujours par rapport au sol sur la biodiversité c'est ça la solution en agriculture bonjour moi j'aurais une question par rapport au thème que vous avez abordé tout à l'heure sur l'utilisation des plantes non hautes ou hautes et de les enlever au bon moment d'après ce que j'ai compris à la suite de votre présentation vous disiez que ça dépendait du type de nématode et de la plante est-ce qu'on a moyen d'avoir des renseignements plus précis sur justement dans quel type et du coup à quelle période faudrait l'arracher disons disons qu'en fait à partir si vous l'utilisez vous connaissez le type de nématode phytoparasite en fonction de la zone géographique on va connaître ou estimer la durée du cycle biologique du nématode c'est à dire le temps qu'il va lui falloir pour qu'il se multiplie et donc on va tenir compte de ce temps et il va falloir arracher avant qu'il y ait production de femelles et d'oeufs donc effectivement c'est un travail qui peut être très intéressant mais qui peut être très vite aléatoire pour s'il y a des variations de température si ça ne réagit pas comme on pense on ne peut pas arracher au bon moment on a l'effet inverse de celui escompté Oui bonjour j'avais une petite question tout à l'heure vous parliez des nématodes libres est-ce qu'il y aurait possibilité d'élever ou de sélectionner les différents nématodes libres pour ensuite parce que vous avez dit comme quoi ils se nourrissaient de ses congénères est-ce que j'ai un petit exemple de problème de nématodes dans une parcelle de betterave c'est une rotation de tous les 3 ans et donc je me suis aperçu que c'était toujours le même rond donc est-ce qu'il serait derrière ça possible de remettre des nématodes libres sur cet endroit là Non en fait l'introduction de nématodes il faudrait d'abord il faudrait pouvoir obtenir le nématode prédateur mais encore faudrait-il l'introduire en très grande quantité faudrait-il être sûr que les conditions de la communauté soient favorables à sa préexistence donc en fait il vaut mieux et c'est un peu l'idée de la présentation c'est qu'il vaut mieux travailler de façon à favoriser des conditions du milieu qui soient favorables à sa présence dans notre association on a travaillé sur le projet CASDAR-GRINOV pour lequel vous aviez fait des analyses de nématodes et on s'est aperçu dans notre secteur que justement l'utilisation de radis ou de crucifères anti-nématodes avant betterave avait aussi un impact de réduire la biodiversité globalement de 20% de l'ensemble des nématodes y compris des bonnes nématodes alors finalement est-ce que c'est la bonne solution parce que ça limite la biodiversité autorégulatrice et ma question est surtout est-ce que en utilisant des plantes non autres associées à la betterave on arriverait à avoir une régulation naturelle sans avoir cet impact sur la biodiversité qu'induit l'utilisation de crucifères anti-nématodes alors après effectivement quand je vous parle c'est un discours peut être très sur les nématodes mais comment dire un agriculteur n'a pas vocation à cultiver ou à avoir cultivé les nématodes donc en fait c'est un pendant qu'il faut pouvoir trouver l'équilibre entre l'impact sur la communauté des nématodes qui peut être favorisé peut-être par ailleurs par d'autres en réduisant le travail du sol en fonction de l'apport des matières organiques ou autre de façon à pondérer peut-être l'effet délétère des brassiques cassés donc en fait et après tout n'est question que d'objectifs est-ce que qu'est-ce qui est le plus important à ce moment là si c'est éradiquer le nématode hétéro-dérachartie ou coupler d'autres mais d'autres approches mais effectivement les brassiques cassés vont avoir un effet global sur les nématodes libres j'ai pas mal travaillé avec du bois raméal fragmenté donc en fait c'est un apport de branches broyées qui rentrent dans les processus d'immunification et systématiquement on s'est rendu compte que ces apports de bois qui vont donc générer des champignons sont favorables à la lutte biologique contre les nématodes c'est-à-dire des systèmes très dégradés on les a récupérés très très vite avec ça donc qu'est-ce que vous pensez en fait de ces approches sur l'humus qui pourraient peut-être être le bon fil rouge des bonnes pratiques agricoles c'est-à-dire voir des bilans humiques qui montent réellement après il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette dégradation effectivement est-ce que dans la mesure où on a dégradation minéralisation importante une grande quantité de champignons on va avoir une grande quantité de nématodes de fongivores est-ce qu'après il y a une compétition qui se met en place entre les nématodes de fongivores en grande quantité et des nématodes phytoparasites est-ce que par ailleurs la minéralisation de cette matière organique favorise une bonne santé une bonne croissance de la plante voilà je ne peux pas répondre aussi simplement en disant que les BRF vont avoir une infos dans les nématodes phytoparasites directes ça peut être un ensemble de voies indirectes alors je sais alors il y a des études qui ont été faites effectivement sur les suivis de l'évolution des communautés de nématodes suite à l'introduction d'ailleurs sur sol ou après en fluissement et pour voir quel est l'impact sur effectivement la minéralisation et les communautés bonjour j'aimerais revenir juste sur les plantes de coupure vous avez dit à un moment que les nématodes de la plante en question ou de la culture en question peuvent ne pas être ceux hautes de plantes de coupure mais hautes d'autres nématodes est-ce qu'ils représentent un problème pour la culture suivante après ou est-ce que ces plantes donc d'après ils peuvent être justement hautes pour développer c'est ce raisonnement global qu'il faut quand même garder à l'esprit en sachant que si vous avez une diversité végétale des rotations vous aurez quelque part la diversité des couverts végétaux va impacter la diversité des communautés micro des communautés de nématodes donc il va la plante de coupure une augmentation de certaines espèces qui vont être potentiellement impactantes sur la plante de coupure mais pas il faut être vigilant à ce que ce soit pas forcément la même espèce qui se développe et qui puisse être impactante sur la culture à venir donc il faut garder à l'esprit mais s'il y a le système est dynamique on va avoir un maintien à des seuils de densité qui sont relativement bas c'est l'objectif des rotations et de l'observation des résultats en termes de biodiversité si vous avez une monoculture on va avoir une explosion d'une espèce de nématode si vous avez un système dynamique qui rebrasse les cartes à chaque fois à ce moment là on aura bien effectivement des nématodes phytoparasites qui vont augmenter en lien avec sa plante hôte mais qui pourront être remis entre guillemets à leur place par l'introduction d'une plante non hôte ou mauvaise hôte ou différente après ok l'importance c'est qui apportait du dynamisme voilà une rotation qu'est-ce que vous entendez par arracher les plantes c'est les broyer ça veut dire quoi dans le cas alors les plantes pièges sur les plantes quand on est sur de la carotte c'est facile enfin sur les broyer le risque du broyage alors bon il y a certains articles où ils me disent de broyer moi je suis un peu dubitatif parce que vous avez vu la taille des nématodes il leur suffit d'un petit peu d'un petit débris de racines pour que le nématode puisse finaliser son cycle donc en fait arrachage c'est vraiment enlever tout le système racinaire alors effectivement c'est pas je vous vois réagir ça c'est une vision de c'est pas c'est si vous avez piégé un certain nombre de nématodes infestant dans le système racinaire même si l'arrachage n'est pas complet vous avez quand même petit à petit il y a un épuisement de la population qui va se faire même si l'arrachage n'est pas complet ou alors il faut broyer et que les racines soient dégradées il faut être sûr que on est voilà mais il faut des pas de temps qui sont assez courts c'est pour ça qu'en fait théoriquement ça peut marcher ça a eu des preuves mais c'est très compliqué à mettre en place là pour le coup c'est peut-être une solution dans des cas extrêmes où on aura une infestation vraiment monstrueuse mais peut-être que finalement la solution la plus pratique c'est ce que vous disiez c'est la diversité c'est d'avoir un système dynamique et avec une variété de plantes un sol vivant s'il n'y a pas d'autres questions ça sera peut-être pour le coup s'il y a encore une question Bonjour si un agriculteur veut faire une étude un peu de son sol est-ce qu'il y a une période déterminée et sur quelle culture et à savoir si ça fera un bon indicateur de biodiversité donc en fait la période de prélèvement généralement alors si on est plus sur la je vais vous répondre selon l'objectif si vous voulez faire un état des lieux du sol il vaut mieux se mettre dans une période où on a une activité biologique plus importante de façon à ce que là vous aurez un meilleur reflet de l'activité et du fonctionnement biologique donc ce sont des périodes qui sont plutôt le printemps et l'automne on évite les périodes trop sèches ou trop froides dans le cadre d'Agrinov où on a travaillé on a quand même prélevé dans des périodes en décembre parce qu'il fallait choisir des périodes communes à différents bio-indicateurs ça marche aussi disons qu'il y aura une structure mais les nématodes seront là si vous voulez et donc partir de l'analyse de la nématophone vous aurez votre réponse sur la biodiversité et qu'est-ce qu'il en est à ce moment là dans mon sens si vous voulez faire une analyse avec un petit phytoparasite il faudra prélever différemment déjà on va chercher un petit peu plus en profondeur on travaille sur les 30 premiers centimètres il va falloir regarder quel est le nématode impactant de façon à être sûr de le trouver si on voulait vérifier qu'il n'y a pas d'hétérodérarchartie dans la culture ou que les risques sont faibles soit vous recherchez le kyste et donc ça se fait en présence de plantes bien avant la mise en place de la culture soit vous cherchez à savoir si dans un cas de diagnostic vous avez ces hétérodérarcharties ou un autre nématode phytoparasite qui est impactant à ce moment là on va rechercher au démarrage des symptômes dans le sol et dans la racine donc l'analyse n'est pas la même selon l'objectif que vous avez est-ce que vous avez pu identifier les pratiques agricoles qui tendent à déséquilibrer les proportions de nématodes dans le sol je pense notamment au niveau fertilisation ou compaction des choses comme ça alors la compaction comme pour tout organisme vivant est très néfaste pour le développement de la vie biologique à partir du moment où un sol est compacté vous avez peu d'espaces dans lesquels les nématodes vont pouvoir survivre dans lesquels les autres organismes sur lesquels se nourrissent les nématodes vont on n'a pas de place ou d'habitat pour vivre alors effectivement oui le tassement est un des points contre lesquels il faut lutter par contre tout travail du sol va également impacter la structure de la communauté bactérienne c'est à dire qu'en fait la communauté des nématodes pardon donc tout la bourre du sol va induire une réduction du réseau trophique du sol mais ça c'est commun à tous les bio-indicateurs donc après effectivement il faut c'est là où il faut trouver l'équilibre entre l'objectif de l'agriculteur et la vie du sol d'où étudier différentes approches du travail du sol mais utilisation de plantes qui vont avoir un système en interculture avec un système racinaire favorable voilà c'est l'intérêt de bio-indicateurs au sens large qui va pouvoir comparer les pratiques pour pouvoir identifier les pratiques les plus favorables à la vie du sol sachant que les leviers c'est le travail du sol la matière et le tassement du sol la fertilisation alors la fertilisation minérale la fertilisation minérale elle va donc elle va favoriser des nématodes opportunistes c'est-à-dire la présence d'introduction dans le sol de substances minérales va booster les nématodes les bactéries les champignons donc du coup mais les communautés opportunistes celles qui se développent très vite et donc ça va faire augmenter les bactéries donc en fait on a on déséquilibre un petit peu mais transitoirement la communauté des nématodes si c'est bon pour vous voilà donc on va remercier Hélène Cérémonie pour son intervention qui est-ce que on a on a on a on a on a la on a on a on a Sous-titrage FR ?